... En tant qu'animateur de la Convention citoyenne, on aide finalement les citoyens à produire leur avis dans un cadre collectif, donc échanger entre eux pour voir ce qui fait consensus, peut-être ce qui fait débat, et formaliser ainsi la réponse à la question qui leur a été posée. ... Ce week-end, vous avez le choix de suivre deux parcours. Un premier parcours qui correspond au quoi qu'il en soit, c'est-à-dire tous les sujets finalement qu'ils ont trouvé très importants, que l'on reste dans le cadre actuel ou qu'on choisisse de le faire évoluer. Et donc ces personnes-là ont pu travailler pour approfondir des sujets qui avaient été déjà bien discutés auparavant et qui ont été validés par l'ensemble du groupe autour d'idées fortes, qui ont été votées en hémicycle. Et le deuxième groupe travaillait plus précisément sur la question de l'évolution du cadre et donc des conditions finalement qui pourraient être mises en place pour une aide active à mourir. Et là, on avait deux ateliers qui se sont succédés. Un premier qui portait sur les critères qui pourraient être mis en œuvre. Et puis l'après-midi, ils ont plus été dans des propositions pour travailler autour d'ateliers tournants sur les modalités d'encadrement qu'il faudrait mettre en place. Alors sur l'atelier de l'après-midi, l'idée c'était qu'ils puissent travailler sur l'ensemble du parcours qui serait mis en œuvre si l'aide active à mourir était proposée depuis la demande du patient jusqu'à la réalisation de l'acte. Et donc à chaque étape, ils puissent donner les idées d'encadrement et d'accompagnement à mettre en œuvre. Et pour cela, il y avait des grands posters sur lesquels ils notaient leurs idées pour chaque étape. Et ils tournaient de poster en poster pour enrichir ce qu'avaient fait les citoyens précédents, éventuellement dire qu'ils avaient des points de désaccord là-dessus. Et ça a permis après un peu de deux heures comme ça de travail en tout petit groupe, de partager par groupe de 30 ce qui paraissait important à la fois en termes de consensus mais aussi de points de débat. Et c'est ce qui a été restitué ce matin en hémicycle pour partager à 180 coups-ci. Ce week-end, on était à la dernière séance de la séquence de délibération. Donc il y a un moment important puisqu'il s'agissait quand même de commencer à arrêter des orientations qui se dégageaient après tout le parcours qu'ils ont suivi. Donc ça ne veut pas dire que les choses sont figées, mais que malgré tout, ils commencent à poser des points de réponse. Et donc ils ont procédé ce matin à un vote en cascade, on avait dit, au sens où en partant de la question de la première ministre, poser si oui ou non le cadre actuel serait suffisant et dans ce cas-là, il n'y aurait rien à changer. Puis comme ils ont répondu non, s'il fallait ouvrir une aide active à mourir, et comme ils ont répondu majoritairement oui, sous quelle forme, euthanasie, suicide assisté, et ainsi de suite. Et ça, ça doit permettre de commencer à affiner un positionnement. Bien terminer cette phase de délibération, ça ne veut pas dire que le travail est terminé. Loin de là, il reste deux choses finalement assez fondamentales, peut-être même trois. La première, c'est quand même approfondir le fond. Il reste beaucoup de sujets de débat qui méritent, ils disent eux-mêmes, d'être encore travaillés. Il y a la question de l'harmonisation et donc de la forme. Il va falloir qu'ils produisent un document. Ils ont commencé déjà un petit peu ce week-end, on a pris de l'avance sur les thématiques les plus mûres, mais voilà, il reste ce travail-là. Et puis il y aura peut-être aussi la question de la communication, c'est une question qui se pose beaucoup. Comment partager finalement leur travail avec peut-être des synthèses, peut-être d'autres manières de communiquer. Là, les réflexions, voilà, ils ont commencé à les poser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada